Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysages enflamme mon destin. Aujourd'hui, samedi 26 novembre, sur le plateau de 4FM, on accueille Pouchka qui vient nous parler de la jeunesse de son clip La Cité Smarties. Bienvenue à toi Pouchka. Merci, gros big up à tout le monde, comment vous allez ? Merci encore d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Pouchka, tu as réalisé un clip dans le quartier de notre enfance. Je dois dire qu'il m'a beaucoup touché dans le sens où c'est le genre d'oeuvre qu'on rêvait de réaliser à notre adolescence, mais les moyens n'existaient pas. C'était une chose qui te tenait à cœur de parler du Wiesberg ? Oui, effectivement, ça me tenait vachement à cœur. C'est une émotion que je voulais partager avec tous les auditeurs, toutes les personnes qui avaient visionné ce clip. Mon but principal sur ce clip-là, c'était de mettre les bâtiments en couleur qui nous représentaient beaucoup. Donc, voilà quoi, ça a donné l'effet que je voulais aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, grâce à la force de mon quartier, grâce à la force des miens. Merci à vous tous. C'est ce qui t'a motivé en fait de réaliser cette oeuvre. Oui, oui, un grand oui. L'Espiel Vécune Fonquin, tu le dis d'ailleurs dans ta musique. Oui, effectivement, effectivement, l'Espiel Vécune Fonquin, car de nos jours, il y a beaucoup de morceaux qu'on entend, beaucoup d'artistes qui en sortent. Voilà, le rap à l'ancienne, c'était une culture, c'était une façon de vivre. Le old school. Voilà, old school, exactement, exactement. On attendait tous le time bomb, vous connaissez pour les plus anciens. A partir de là, je voulais dire aussi par rapport à l'Espiel Vécune Fonquin, c'est vraiment notre... Leitmotiv. Ouais, leitmotiv, exactement, exactement, leitmotiv. Toi et moi, on est des anciens du quartier. Tu penses que notre génération a vécu ce qu'il y avait de plus beau à notre époque et que cela s'est perdu ? Oui et non. Oui, dans le sens où on le voit très peu de nos jours. Et non, car, Dieu merci, il y a des gens qui le représentent encore si bien le quartier, qui sont là et qui montrent notre éducation qu'on avait à l'ancienne. Voilà quoi, notre plus grande richesse, c'est l'éducation. N'oublions pas. Super. Te souviens-tu de cette époque où les smartphones n'existaient pas et quand il fallait chercher le pote, on allait sonner à la porte ? Oui, effectivement, je m'en rappelle ce moment-là. D'ailleurs, ça m'éveille les moments où on s'y fait aussi par la fenêtre. Exactement. Comme les inconnus, j'ai envie de dire. Mais voilà, oui, c'est vrai, effectivement, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ce qui est communicatif. Exactement. Toute la technologie qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Et du coup, moi, je trouvais que c'était beaucoup plus jovial, c'était beaucoup plus convivial. Et on était moins à la maison, on était plus souvent dehors parce qu'on cherchait quelque chose à faire, en fait, à passer le temps. Chercher quelque chose à faire, mais en même temps, on avait des choses à faire. Oui. Ce n'est pas comme au jour d'aujourd'hui, trop d'écrans, trop d'internet, trop de choses qui sont superficielles. Bien sûr. Comme on dit, trop de sucre tue le gâteau. Exactement. Une époque que je n'ai pas connue. Tu es d'accord avec moi sur ce que je vais te dire ? À l'époque, on s'amusait mieux. Oui. Oui. Un grand oui. Dans le sens dans lequel on avait beaucoup plus de... Déjà, on avait un contact mutuel. Il n'y avait pas, comme je le disais à l'instant, il n'y avait pas tout ce qui était technologie, internet et tout ça. Donc, il y avait le contact. Du moment qu'il y a le contact, il y a le feeling. S'il y a le feeling, le reste, ça va tout seul. Bien sûr. Et avec le vécu, on voit les choses autrement, mais on n'oublie jamais d'où on vient. Non. D'oublier qui on est et d'où on vient, c'est s'oublier soi-même. C'est vrai. C'est primordial. Comme on dit, comme on est obligé, c'est l'héritage qu'elle nous laisse. Exactement. Vincent, tu as eu quelque chose ? Déjà, salut Pufka. Merci. Salut à toi aussi. Merci. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur le plateau. Alors moi. On est toujours content de recevoir des artistes, qui plus est, des artistes locaux. Et en parlant de local, ton clip, vraiment super bien réalisé. C'est un clip sur le Wiesberg. Et ça fait toujours, c'est toujours incroyable de voir en fait dans un clip vidéo des rues qu'on connaît et qu'on a arpenté. Donc c'est vraiment cool. C'est quand même un clip qui a fait 4,1 cas de vues en 10 jours. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Non, du tout. Vraiment, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était loin, loin, loin mon but d'en arriver à ce résultat-là. Moi, mon but principal, il était de toucher les gens, toucher ma génération, montrer que mon quartier, il n'est pas ce que les gens pensent au jour d'aujourd'hui. Dans le temps, on avait une convivialité entre nous qui était exceptionnelle. On marchait dans chaque truc, comme tu le disais si bien, on passait des moments exceptionnels. Et tout ça, au jour d'aujourd'hui, dans le clip, ça a permis à ces gens-là d'avoir ce souvenir. Et c'est ce que je voulais. Super. D'accord, c'est bien ton premier clip. Oui. Qu'est-ce que ça fait de tourner un clip pour la première fois ? Comment tu as vécu ce moment ? Pour être honnête avec vous, j'étais aussi tendu que cette première fois au micro avec vous. Pour moi, c'est la première, je suis aussi tendu la même émotion. Vraiment, c'est vraiment la même émotion parce que je représente un quartier qui est au jour d'aujourd'hui, que les gens veulent montrer qu'il n'était pas et qu'il ne sera jamais. Notre quartier, il restera tel qu'il était dans le passé. Donc, quand on sera là, il restera toujours pareil. Exactement. En tout cas, c'est vraiment le quartier bien mis en valeur dans le clip. Qui a réalisé ce clip ? Ce clip-là, il a été réalisé par Paz, son hashtag, c'est Paz117. C'est un allemand frontalier. Très, 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 très grand artiste. Un artiste très, très développé. En tout point, c'est une personne qui fait ses propres instru, c'est un beatmaker. C'est une personne qui réalise ses propres clips. C'est une personne vraiment qui est vachement complète. C'est un artiste complet. Un artiste complet, exactement. C'est le beatmaker de la chanson Cité Smarties ? Non, non, non. Le beatmaker de la Cité Smarties, il vient de Paris. L'instrumental, elle s'appelle le chant des loups. D'ailleurs, de là, la voix aussi magnifique au début comme à la fin. Oui. Et je l'ai choisi justement pour ce point-là. D'accord. Pour sa nostalgie et pour son côté rêveur surtout. D'accord. Donc, Pushka, premier clip donc. Mais tu as déjà baigné dans la musique avant ça ? Oui, oui, oui. Un grand oui. J'ai baigné dedans avec des amis qui étaient beaucoup plus grands que moi. Premièrement, mes premiers textes, je les ai écrits avec l'équipe qui s'appelle Panopli Est. La deuxième, elle s'appelait L'Arrestation. Et bien sûr, celui qui nous préparait nos instrumentales, qui nous préparait tout ça. Notre ami Reflex, je ne sais pas si vous le connaissez. Et on a notre ami David Schmitt qui est là présent, lui aussi. Fin des années 90, début des années 2000, oui. Oui, effectivement, effectivement. Il a registré d'ailleurs L'Arrestation qui était composée de Habib, qui était composée d'Abdelka, Ernest. Voilà, quoi, une bonne équipe. Big up. Big up à eux. Un gros big up, d'ailleurs. Abdelka qu'on va recevoir aussi bientôt. Oui, suivez, suivez. Ender League. Abdelka, Abdel League. En tout cas, félicitations pour ton travail, Pushka. C'est vraiment impressionnant. Merci. Et j'espère que tu ne vas pas en rester là. Tu as des projets. Oui, oui, effectivement. Au début, c'était prévu que je fasse juste ce morceau-là. Mais vu l'ampleur et surtout l'engouement, je dirais même le fait d'avoir touché autant de personnes, ça m'a motivé de vouloir ressortir encore un solo qui se prénommera l'enfant Soul Star. On a hâte d'entendre ça. C'est pour bientôt alors. Oui, oui, effectivement. Merci. Avant de se quitter, pour ceux qui regardent la vidéo, on se quitte avec le clip de Pushka, la cité Smarties. Et à nos auditeurs de la radio, vous allez entendre le son de Pushka. Merci à toi, Pushka, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt, j'ai envie de te dire. Oui, avec un plaisir immense. On t'attend pour parler de ton prochain clip. Merci encore de ta venue. Merci aux auditeurs. Merci à vous. Et à bientôt sur Fort FM. A bientôt sur Fort FM. Pour mes chapitres, l'esprit se pose et l'épaule se frictionne. L'alchimie est parfaite. Un soupçon de brillance dans une rétine assombrie. Pareil pour compter une fiction réelle. W.I.E.S. Jeunesse sucrée. Entouré de bâtiments multicouleurs. Notre vie, une fresque de joie et de bonheur. Mais loin de se douter d'un futur de multiples douleurs. C'est le dessin d'un destin dessiné sans couleur. C'est bien venu en cité minière. Là où les armes et les arts se mêlent. Entre pinceau et Posca. Entre papier et Pushka. Nulle frontière. Ça passe vite du stylo au stylo, stylo au sol. La coupole est lancée. Aspirée dans une spirale. Là où le mal a son prix. Là où le petit a sombré. Là où le seul antidote est l'unique. Et ses vers, ses sans prix. Et ses vers, ses sans prix. C'est le W, mon Queens, pour mes grands, mes kids. Mes intellos, sportifs, bandiers ou dandines. Blocs colorés, smarties, classiques, chic, big keys. Classiques, chic, big keys. C'est le W, mon Queens, pour mes grands, mes kids. Mes intellos, sportifs, bandiers ou dandines. Blocs colorés, smarties, classiques, chic, big keys. Classiques, chic, big keys. Deuxième chapitre. L'inspile, vécu, ne font qu'un. Et sans sens, c'est donné du sens à ma plume. Telle la symphonie du marteau sur le fer et l'enclume. Mon âme s'est forgée, forcée. Face aux aléas, la vie et de la rue. La rue, c'est devenu mon seul but. Enrichir ma ruche. Être et ne pas paraître riche. À la rôte, chit, mais riche de froid. C'est le tandem qui nous mène au paradoxe de tant d'âmes perdues. Et l'homme perdure sur un chemin faussé. Photophore et cirécité par l'homme faussé. Le souffle d'un nouvel air. Là où les sept familles font le tri. Tandis que le peuple souffre, crie. On a tous souscrit un avenir à son prix. Là où le narrateur a plus de critiques et de preuves en appui. Depuis j'insimile pourquoi mes frères tombent. Comme la pluie tombe sur la tombe de nos pères. Pietro Justice qui condamne la parole au juste mot. Ou le mot moins justement. C'est le W, mon Queens, pour mes grands, mes kids. Mes intellos, sportifs, bandiers ou dentines. Blocks colorés, smarties, classiques, chic, big kids. Classiques, chic, big kids. C'est le W, mon Queens, pour mes grands, mes kids. Mes intellos, sportifs, bandiers ou dentines. Blocks colorés, smarties, classiques, chic, big kids. Classiques, chic, big kids. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. A très bientôt sur ForFM.